Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et pour t'avoir sauvé la vie. Ben oui, plusieurs fois. Ensuite, tu m'as assuré qu'Olyrie serait se montrer reconnaissant. Ouais, enfin, j'ai pas tout à fait dit ça comme ça, mais... Ouais. Et donc, tu m'as conseillé de passer pour voir ça directement avec le patron. Ouais, c'est assez mérité, il me semble. Pas vrai, Desmond ? Oh, Blacksad, Blacksad, Blacksad... Je vous remercie. Et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. D'abord, Wilson vous arrudoyait sans raison. Et maintenant ça. Vous m'aviez pourtant donné de bonnes raisons de vous faire confiance. Après la visite de l'appartement de Yale. Comme vous le savez, dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Prenez-le, c'est mérité. Merci. J'en ferai bon usage. Écoutez plutôt mon conseil. Faites-en mauvais usage. Oh, Blacksad. Juste comme ça, ne trouvez-vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite ? La chose avait certes son importance, mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence. Cela aurait très bien pu attendre demain, ne pensez-vous pas ? Les chats et les loups préfèrent chasser la nuit. Ça m'aurait plu d'être un auteur de roman noir. Par exemple, là, j'aurais pu caser quelques remarques ironiques du narrateur récapitulant ce que je venais de vivre. Les ruelles sombres et tortueuses de New York m'évoquaient mes états d'âme. Mouais. Bauf. L'ombre de l'automne s'étendait sur... L'automne s'abattit sur moi avec la force des beaux jours perdus. Ça le fait moyen. L'automne m'écrasa de tout son poids, aussi pesant que ma mauvaise conscience. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il veut dire... L'automne s'insinuait dans mes os, comme la douleur après une bonne dérouillée. Médiocre, mais approprié. Contre toute attente, le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'œil vif et le poil luisant. Et cela, je le devais à mes sympathiques agresseurs. Mon passage à tabac avait laissé des traces, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi comme un bébé. Mais enfin, Hélène ! Concentre-toi un peu ! Bon, allez, 5 minutes de pause. Travaillera ton revers à demain plus tard. Eh bien... Monsieur Blackmore... Que puis-je faire pour le FBI ? Mais ce que tout bon citoyen américain se doit de faire ? Chevaucher la vague du succès, si possible à l'échelle mondiale. Oui, oui, bien sûr. Nous devons vaincre les rouges sur tous les terrains, que ce soit en Corée, sur Terre battue, à Wimbledon... Mais ce n'est pas de cela dont vous vouliez parler, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas de cela dont vous vouliez parler, n'est-ce pas ? Pourrions-nous nous parler, seul à seul ? Alec ! On ne va pas tarder à s'y remettre ! Vous avez... 4 minutes, Monsieur Blackmore. Alors, à vous de jouer. Nous sommes au courant pour vous, Edes Mondoliri. Oh, bravo ! Le FBI fait bien son boulot. Mais, du coup, je m'interroge. À qui, parmi les 100 millions d'Américains à être au courant de la chose, avez-vous donc été extorquer une information aussi hautement confidentielle ? Le truc, c'est que... Ah ! Vous savez, j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé, mais... Auriez-vous des regrets ? Les publicités payent plus que les trophées. C'est fou, non ? Alors, me retrouver associée à un personnage aussi louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Croyez-moi sur parole. N'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. Il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Hal Stone, le boxeur. Est-ce exact ? Fabuleux ! Votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner. Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Nous savons pourquoi vous êtes avec lui. Ah ! Vous aussi vous craquez sur ses biceps ? Desmond O'Leary vous a demandé de séduire Stone. Pourquoi ? Comment ? Mais non, j'ai rencontré Hal totalement par hasard au cours d'une fête. Une fête organisée par Desmond O'Leary. Non, c'est pas possible. Personne n'est fourbe à ce point. Pas même lui. Bordel, je le hais, ce sale porc. Nous savons que vous faites passer de la contrebande au cours de vos tournois internationaux. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Quel genre de contrebande ? Je crois qu'elle a pigé mon bluff. Je continue ou je lui dis que je rigolais ? Je suis persuadé que vous faites partie d'un dangereux réseau international de trafic de Champions. Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez sérieux. Ça fait plaisir de constater qu'on a encore le sens de l'humour au FBI. Bien, vous avez toute mon attention à présent. Nous avons connaissance d'au moins six matchs arrangés au cours de votre première année en tant que joueuse professionnelle. Et ? Vous les avez tous remportés. Oh, chercheriez-vous à m'offenser ? Vous savez, moi, j'ai tendance à tout donner sur un cours. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires n'en font pas autant. Allez donc les interroger et elles. En tout cas, maintenant, je comprends pourquoi vous avez mentionné O'Leary. Qu'avez-vous réellement contre lui ? Et, par pitié, ne me parlez pas des paris illégaux. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'il travaille avec la pègre de Chicago. On ne parle plus de paris illégaux, là. On parle de crimes organisés. Ah ! Et cela pourrait expliquer le lien avec... le trafic de Champions ? Je suis très sérieux, mademoiselle Moore. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Et la petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous. Parlez-nous. Pourquoi le frais-je, monsieur Blackmore ? Courage à y gagner. Ou à y perdre. Quand on lui rend service, le FBI renvoie toujours l'ascenseur. Ah oui ? Vous comptez vous aussi vous mettre à truquer mes matchs ? En fait, c'est assez simple. Charmant porte-bonheur. Est-ce que vous avez du feu ? Les dents d'un blanc éclatant d'une personne qui ne fume quasiment pas. Serait-ce que je la rends nerveuse ? Je suis quasiment à court d'essence. Vous voulez un truc ? Un coup vers le bas, un peu vers le haut, et en bas à nouveau. Fumerais-je aujourd'hui ? Ne vous en faites pas. Je n'en tire aucune conclusion sur votre virilité. Merci. Je ne vois pas ce que vous voulez que je dise. Vous essayez de coincer O'Leary et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de qui... Allez, Hélène ! On s'y remet ! Est-ce que vous fumez ? Ce fut un plaisir, monsieur Blackmore. Vous m'avez pris de l'eau ? Sous-titrage ST' 501